D'abord, passer la parole à M. Roland. Je la reprendrai ensuite pour, d'ores et déjà, répondre à l'ensemble des questions qui concernent les règles de prise de parole et d'animation de ce webinaire. Mais je prendrai une minute pour expliquer ça à l'ensemble des intervenants. M. Roland, je vous passe la parole pour l'introduction et la remise en contexte de ce webinaire. Merci, Déborah. Bienvenue à toutes et à tous qui participent à ce webinaire. Comme vous le savez, peut-être depuis dix ans, le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, qui est basée à Lille, s'est intéressé à la question des classifications puisque la classification internationale des maladies CIM10 devenait obsolète au bout de 30 ans. On a pensé passer à la CIM11. Et donc, il y a eu une série de travaux qui ont été menés dans le monde pour la mise en place de ces CIM11, la classification internationale des maladies. Nous avons été amenés avec le centre collaborateur OMS et avec le CERMES à l'époque et la Fédération française de psychiatrie à mettre en place trois séminaires, dont un sur la schizophrénie à Armantier, qui avait déjà posé les bases d'une révision du concept. Alors, cette révision du concept, elle est apparue un peu dans le monde entier. Il n'y a pas eu de modification ici, ni dans le DSM, ni dans la CIM qui nous intéresse de la schizophrénie. Il y a eu des modifications à la marge. Comme disait Sheikhar Saxena, en venant à Lille dernièrement, c'était le directeur du bureau de santé mentale de l'OMS. Personne n'est content de la schizophrénie, mais on ne sait pas par quoi remplacer la maladie et le concept. Donc, nous avons participé en tant que centre collaborateur à cette révision. Anne Lovell, qui malheureusement ne sera pas avec nous et qu'il regrette, mais je pense que son esprit imprègne tous ses travaux. Anne Lovell, qui est directrice de recherche au CNRS et mérite, et qui a été une accompagnatrice des changements de la psychiatrie et de la santé mentale en France et dans le monde, nous a incité à participer à la révision de cette classification. Nous avons mis en place une recherche internationale pour demander aux usagers aidants de 15 pays, 16 sites, ce qu'ils pensaient et de l'épisode dépressif et de la schizophrénie. Si pour l'épisode dépressif, il n'y avait pas de problème pour les usagers et les aidants, pour la schizophrénie, le terme même, sa conception, posait énormément de problèmes et dans le monde entier. À partir de là, à partir des événements que nous avions organisés à Armentier il y a 10 ans, plus cette réflexion sur le terme de schizophrénie, comment il était compris, comment il était accepté par les usagers et les aidants, nous avons eu l'idée au niveau du centre collaborateur OMS de mettre en place une commission du centre qui devrait alimenter l'OMS sur des propositions de modification pour la classification en général. Jusqu'à présent, l'OMS attendait tous les 10 ans pour remettre en place une nouvelle classification. Ici, elle a mis 30 ans, ce qui est un signe quand même. Ils ont décidé au niveau de l'OMS que la révision se ferait au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut faire des propositions au fur et à mesure. Il nous a semblé important que la France puisse faire aussi des propositions concernant le changement de concept et de mots, mais surtout de concept de la schizophrénie. Nous avons mis en place un groupe de travail il y a deux ans dans le cadre du CCOMS. Il y a eu pas mal de débats sur ce groupe. Au début, on avait trouvé un consensus pour changer le nom. Et maintenant, le consensus est pour changer la conception de la schizophrénie. Les Japonais ont déjà changé le nom. Ça produit des effets. On ne change pas le nom sans toucher quand même un peu à la conception. Mais c'est la conception même scientifique, sa validité qui est remise en cause actuellement, ainsi que son construit. C'est un construit, ce diagnostic. Pour cela, nous avons eu une première réunion de recherche au niveau de notre groupe restreint. On était même 40 personnes représentant la plupart des associations d'usagers, de familles, de recherche. Il y a le CNUP, l'universitaire de psychiatrie français, qui était représenté, des chercheurs, la Fédération française de psychiatrie, la formation psychiatrique. Et dans une première rencontre par webinaire, entre nous uniquement, on donnait la parole à Jean Naudin et Patrick le Cardinal. Jean Naudin est P.U.P.H. à Marseille. Il était très intéressé par la notion de trouble de l'inclusion qu'ont développé les Japonais, et aussi peut-être un trouble de l'ipséité. Vous avez donné des débats très intéressants. Patrick le Cardinal, lui, proposait de reclasser tout ce qui concerne, ce qu'on dirait, l'entente de voix et les hallucinations acoustico-verbales dans une grande partie de celles-ci, dans un syndrome dissociatif lié au traumatisme. Il y a eu des débats assez intéressants qui seront publiés et que nous vous communiquerons. Donc, de ce premier webinaire entre nous, nous avons pensé pouvoir l'élargir au niveau de la France, puisque les Japonais avaient fonctionné comme ça. Ils avaient au départ fait un groupe de travail, et ensuite, ils avaient élargi à toute la société civile, pour réfléchir. Tout le monde, toute personne pouvait être intéressée au changement de nom ou de concept. Alors, pour cela, on a pensé d'abord à fonctionner en webinaire, donc on proposait trois webinaires. Je vais vous détailler un peu les composantes aujourd'hui, qui vont avoir lieu ici en avril, le premier en mars, le second en avril, le troisième en juin. Cela pourra donner lieu à d'autres webinaires par la suite, jusqu'à la fin de l'année. Et en début 2022, nous comptons organiser une conférence nationale à Paris, en invitant l'OMS, et d'autres personnes intéressées au niveau international, pour donner une position, une ou plusieurs positions françaises, pour changer le concept de schizofrées. Voilà, donc aujourd'hui, interviendront, malheureusement, comme je vous l'ai dit, Anne Lovelle n'est pas avec nous, mais elle m'a dit qu'elle nous enverrait un texte, elle essaierait de nous faire un texte, ça ne peut vraiment, vraiment pas venir. Hervé Guillemin va intervenir tout à l'heure, il est professeur d'histoire au Mont-Université, il est membre du laboratoire Temos CNRS, il est porteur du projet Dicopolis, le dictionnaire politique de l'histoire de la santé. Il a écrit le livre « Schizophrènes au XXe siècle, des effets secondaires de l'histoire » chez Alma éditeur en 2018, et un article important « Quand la schizophrénie était méridionale, une étude statistique et cartographique des premiers patients schizophrènes à travers les archives historiques qui est parue dans l'information psychiatrique en 2019. Steve Demazeux est maître de conférences en philosophie à l'Université de Bordeaux-Montaigne, laboratoire SPH. Il est porteur du projet Philo Synapse sur les rapports entre la symptomatologie psychiatrique et les neurosciences. C'est eux qui vont intervenir tout à l'heure. Je vous donne un petit aperçu des prochains webinaires. Le prochain webinaire est fixé le 14 avril avec Jean-Arthur Micolo qui est maître de conférences à Bordeaux. Nous allons laisser la parole aux psychiatres qui ont travaillé sur les classifications, qui les ont remises en cause, avec Fabrice Bernard qui est psychiatre pour la classification Klein-Léonard, et avec Diane Purpeur-Boakil qui est pédopsychiatre. La schizophrénie pose de nombreux problèmes aussi à la pédopsychiatrie. La session suivante est prévue le 9 juin où interviendront Jocelyne Viato de l'UNAFAM, l'association des familles aidants, Mathieu de Villemorin qui a été ancien président de Schizowie, et Vincent Demacier, président du Réseau français sur l'entente de vous. Voilà, donc tout un programme, peut-être quelques webinaires supplémentaires en septembre-octobre. Remerciements aussi à la formation psychiatrique, Thierry Trémin est avec nous, qui couvre l'ensemble de ses travaux, et j'espère les publiera. Et puis pour dire aussi que nous sommes actuellement 147, et je tiens à saluer Alain Topor de Stockholm, qui est avec nous et qui est un des chercheurs les plus essentiels concernant le rétablissement en santé mentale. Voilà, je laisse la parole à Déborah pour l'animation, l'organisation de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, M. Roland. Je ne vais pas tarder à passer la parole à nos deux intervenants, mais je voulais simplement respécifier à l'ensemble des participants quelques règles pour l'animation de ce webinaire, parce qu'on a eu plusieurs questions. Alors effectivement, vous ne verrez à l'écran que nous quatre. Nous sommes identifiés comme les panélistes de ce webinaire, donc vous autres avez les micros et caméras coupés. Ce que nous vous proposons, c'est une modération à la lecture du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à écrire vos remarques et commentaires dans le fil de discussion, en prenant soin de bien sélectionner tous les panélistes et participants quand vous adressez un message pour que votre question ou commentaire soit visible de toutes et tous. Sinon, ce sera uniquement adressé aux panélistes. Nous, nous prendrons vos questions, mais on pense qu'il est encore plus intéressant qu'il y ait également des échanges qui puissent se faire au fil de l'eau entre chacun d'entre vous. Donc voilà un peu pour les quelques règles. Et enfin, pour répondre à une dernière question qui a été posée, le webinaire est enregistré. Il sera mis en accessibilité sur le site du CCOMS, et y compris sur la chaîne YouTube du centre. Donc vous aurez la possibilité de le suivre et ou de le diffuser, de le regarder à postériori. Voilà les quelques points de règles d'animation que je voulais vous donner concernant la structuration du webinaire. Nous vous proposons, en l'absence de Anne Lovell, de pouvoir laisser intervenir Steve Demaseux et Hervé Guillemin pour des durées d'environ 30 minutes. et puis à la fin de la première intervention, nous prendrons quelques questions pour une durée de 5 à 10 minutes. Puis nous laisserons le deuxième intervenant prendre la parole. Et ensuite, nous pourrons avoir un temps d'échange un peu plus long et des modérations qui concerneront les deux intervenants. Donc voilà, nous sommes sur une durée de webinaire de 10 heures à midi. Nous espérons avoir le temps d'échanger avec vous pour au moins une bonne demi-heure à la fin de nos deux interventions. Et du coup, sans plus attendre, je passe la parole, je crois, à Hervé Guillemin qui commence. Voilà, à vous. Merci beaucoup. Je vais partager, si c'est possible, un diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Il faut juste que je le lance. Alors. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Bien, merci pour cette invitation à cette réunion d'inflexion vraiment passionnante. Bon, c'est un challenge, c'est un vrai challenge pour un historien de se prononcer sur un changement à venir. Ce que beaucoup d'historiens refusent à faire en se retranchant derrière des arguments un peu confortables. l'historien travaille sur le passé, évidemment. Et c'est aussi un autre challenge parce qu'il faut se prononcer sur la fin de quelque chose. Et le plus souvent, les historiens aiment bien plutôt travailler sur les débuts. C'est un peu plus glorieux de travailler sur les découvertes, les choses qui marchent plutôt que sur les échecs et les choses qui se terminent. Donc, double challenge pour moi. Or, c'est vrai que la schizophrénie peut être considérée comme un échec, un échec qui dure depuis maintenant plus d'un siècle, puisqu'elle n'est au cours d'un siècle entier devenue ni une catégorie consensuelle, ni une catégorie stable, et qu'elle a été envisagée très rapidement, dès les débuts de son histoire, comme quelque chose de très stigmatisant et de pas du tout satisfaisant en termes scientifiques. Donc, je vais tenter de relever ce double défi en vous montrant d'abord qu'on peut faire l'histoire de la mort au fond des notions et que c'est intéressant et que c'est fructueux comme démarche. Je vous montrerai ensuite que la schizophrénie est critiquable et a été controversée dès son origine. Et j'achèverai ce propos en proposant plusieurs termes qui ont été produits dans le passé, dans les travaux critiques de la schizophrénie et que j'ai retrouvés dans certaines des archives que j'ai consultées pour faire mon enquête. Alors, l'historien, donc les archives que j'ai étudiées pour faire mon enquête, vous en avez quelques extraits ici sur la première diapo. ce sont les dossiers patients et ici, par exemple, vous voyez deux extraits de diagnostics tirés du même dossier pour le même patient. Donc, l'un qui le caractérise comme affecté d'aliénation mentale et l'autre atteint de schizophrénie. C'est la même personne et donc on peut travailler, évidemment, sur l'évolution de ces diagnostics et sur la variabilité des diagnostics. Alors, l'historien arrive avec une bonne nouvelle, les catégories diagnostiques sont mortelles. La schizophrénie est née elle-même il y a plus de 100 ans sur le socle de la démence précoce qui avait émergé à la fin du XIXe siècle et précisément, ces quatre théories, démence précoce et schizophrénie, étaient elles-mêmes le fruit d'une mise à mort au fond conceptuel d'autres catégories. Cette mortalité des entités morbides est liée, bien sûr, à des cycles savants, des cycles médicaux, mais aussi à des cycles sociaux, à des cycles qui sont liés à de nouvelles représentations de la maladie mentale. Si on prend un exemple plus ancien pour montrer la pertinence de cette démarche, la psychiatrie médicale de la première moitié du XIXe siècle, s'est elle-même construite sur une nouvelle manière de nommer les maladies mentales. Le très ancien, le très antique triptyque qui a servi pendant des siècles et des siècles à décrire la maladie mentale, mélancolie, fureur, frénésie, c'est un triptyque qu'on retrouve de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, eh bien, ce triptyque a été l'objet d'attaques en règle de la nouvelle psychiatrie scientifique du premier XIXe siècle, notamment de la part d'Eskirol, qui a attaqué cette manière de nommer la maladie mentale. Et au fond, la professionnalisation, les débuts d'une psychiatrie professionnelle au début du XIXe siècle, s'est accompagnée d'une première vague, au fond, de renomination de la maladie mentale. Et très clairement, renommer les maladies, c'est au fond prendre le pouvoir dans le champ, ici, de la science de la psychiatrie. Un nouveau vocabulaire a émergé de cette offensive je dirais lexicale et scientifique et professionnelle qui a aboli quasi totalement le triptyque ancien pour faire émerger de nouvelles manières de nommer les maladies mentales, notamment la lipémanie qui était pour Esquirol la manière je dirais médicale de nommer l'ancienne mélancolie pour bien faire la différence entre la mélancolie des antiques, la mélancolie des romantiques, des poètes, etc., puis la vraie mélancolie médicale que l'on a donc renommée sous le nom de l'ipémanie et puis Esquirol a aussi au fond contribué à éteindre la fureur à la fois au plan des symptômes peut-être en participant à la nouvelle institution asilaire mais aussi à éteindre la fureur sur le plan lexical en développant ce qu'il appelait donc les monomanies. Donc on a déjà un premier temps d'un premier baptême en quelque sorte qui correspond à un temps à la fois institutionnel savant et un temps de représentation des maladies mentales. Eh bien, c'est ce socle je dirais ce complexe esquirolien cet ensemble de vocabulaire esquirolien de la première psychiatrie qui va se disloquer à nouveau à la fin du XIXe siècle pour donner naissance à une nouvelle manière de nommer les maladies mentales auxquelles vont correspondre la démence précoce et la schizophrénie. Alors, autour de quelle nouvelle configuration sociale, savante et lexicale se reconfigure cette nouvelle approche donc fin XIXe, deuxième moitié XIXe, début XXe, eh bien, ce qui est dominant c'est au fond l'idée qu'il faut d'abord bien identifier les entités morbides les unes par rapport aux autres et deuxièmement les identifier par rapport à leur évolution dans le temps. C'est l'évolution chronologique des maladies mentales qui va l'emporter et ça, c'est une conception qui intéresse autant les psychiatres français comme Jean-Pierre Faleret ou les psychiatres de langue allemande comme Kreplin qui va jouer un rôle très important dans cette reconfiguration. Dans cet intérêt pour l'évolution chronologique des maladies, il y a aussi tout l'intérêt des maladies mentales classées par âge. C'est-à-dire que ce qui intéresse au fond ces PICAT c'est de trouver à quelle psychose correspond tel âge de la vie. Et donc, les maladies mentales sont reconfigurées de cette manière-là et c'est dans ce cadre qu'on va s'intéresser particulièrement aux démences des jeunes, aux démences juvéniles. La schizophrénie et la démence précoce, d'abord, ça s'inscrit dans une volonté de construire au fond ce qui serait une démence juvénile. Et c'est au même moment qu'on construit les démences séniles. C'est au même moment qu'on construit aussi la démence précoce, la démence des tout-petits-enfants. Donc, il y a l'idée qu'il faut en quelque sorte arriver à décrire le plus rapidement possible, le plus tôt dans la vie d'un individu, ce qu'il va devenir, comment son état va se dégrader, comment on peut pronostiquer au fond le plus rapidement possible son évolution, qu'il soit un jeune enfant, qu'il soit un adolescent, qu'il soit un jeune adulte ou qu'il soit quelqu'un de plus âgé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, cette nouvelle manière de nommer les maladies, démence juvénile, démence précoce, démence précocessime, démence sénile, ça se fait dans un contexte institutionnel nouveau. Créplin, c'est quelqu'un qui dit, au fond, les asiles sont complètement encombrés, il faut absolument qu'on trie rapidement les individus pour, au fond, être efficace sur ceux qui sont en phase aiguë et puis, trouver un autre moyen peut-être plus économique de gérer les chroniques. Au fond, on est bien dans une manière de situer dans le temps les patients avec l'émergence forte de cette notion de chronicisation et de chronicité. Vraiment, c'est cet élément-là qui semble le plus important. Au fond, les bases de ce que va devenir la schizophrénie au XXe siècle sont déjà posées autour de ça et cette catégorie d'aimence précoce, d'aimence juvénile, schizophrénie sont contestées, sont controversées dès l'origine. C'est le deuxième élément de ma démonstration qui vise à montrer qu'en fait, dès le début, les critiques dont nous pouvons faire état sur ces notions, dès le début, elles existent. Et dès le début, il y a des débats. Alors, les débats ne sont pas comme aujourd'hui, des débats élargis à la société civile, aux patients, aux familles, ce sont des débats qui sont uniquement dans le petit cercle savant, mais il existe des débats dès les années 1900-1910. Car, en effet, une fois les nouveaux termes baptisés, une fois la démence précoce baptisée dans les années 1890. Ça ne s'impose pas naturellement. Il existe une politique de la classification, il existe des enjeux très forts, des luttes entre différentes écoles qui pèsent sur l'adoption des nouveaux termes. Et à l'origine, par exemple, en France, les défenseurs de la démence précoce à l'allemand sont très minoritaires. C'est un tout petit nombre de praticiens, d'ailleurs, qui sont germanophiles, qui connaissent bien la langue allemande. Certains d'entre eux sont en Alsace, sont à l'est de la France, donc c'est assez logique en termes, on va dire, d'influence culturelle. Et ils vont, dans les congrès savants des années 1900-1910, au fond, militer pour la reconnaissance d'une nouvelle entité morbide autour de cette notion de démence juvénile. Alors, quels sont les enjeux du débat ? Donc, il y a des enjeux nationalistes, évidemment, vous connaissez un peu le contexte des années 1900-1910. Introduire un concept germanique dans la tradition clinique française, ça ne plaît pas à tout le monde. Je passe rapidement là-dessus, ce n'est pas le plus important à mon sens. Il y a des enjeux scientifiques lourds. Les opposants à la notion de démence juvénile, de démence précoce, défendent l'idée d'une précision clinique. Il ne faut pas des entités gigantesques qui mangent tout. Il faut de la précision clinique. Il vaut mieux multiplier, au fond, les entités que d'utiliser trois, quatre choses englobantes. Il y a des enjeux médicaux très forts qui nous rappellent un petit peu notre époque, c'est-à-dire que certains psychiatres défendent une philosophie de la prédiction, du pronostic, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, alors que d'autres sont dans une philosophie de la rémission, de la guérison. Ils mettent en évidence des récits de guérison de psychos juvéniles. On est vraiment frappés quand on lit les débats des années 1900 dans les congrès, de voir que certains disent que les démence juvénile, ce n'est pas grave, c'est curable. Et puis d'autres qui disent que non, de toute façon, on voit tout de suite qu'il y a des indices d'incurabilité et il faut que ce soit traité comme une maladie chronique grave. Donc il y a des débats extrêmement lourds avec des arrière-plans politiques vraiment très forts. Et parmi ces arrière-plans politiques très forts, des prises de position sur la classification qui sont très liées en fait à des prises de position sociale. Par exemple, Jules Christian, qui est un psychiatre alsacien, qui connaît très bien les travaux de Créplin, il explique qu'au fond, il y a un vrai problème pour la jeunesse, dans la jeunesse, et il y a un vrai problème dans la jeunesse chez les jeunes femmes et notamment les jeunes femmes scolarisées. Et il dit la chose suivante en 1899, vous avez la citation dans le diaporama, il dit au fond, plus les filles seront riches en diplômes et en brevets, plus je le crains, la démence précoce sera fréquente parmi elles. Donc on a une vraie peur, une vraie inquiétude sociale face à la jeunesse dans son ensemble, mais particulièrement face à un corpus de femmes scolarisées qui pourraient s'émanciper et on a des discours extrêmement conservateurs autour de cette notion de la démence précoce. Tout ça s'inscrivant dans une ambiance sociale qui fait de plus en plus de place au tri de la jeunesse. Depuis quelques années sous la Troisième République, il s'agit de trier les jeunes hommes qui sont aptes pour service militaire au moment où il devient général. Et puis, je vous rappelle qu'on est en pleine période de création des classes de perfectionnement, par exemple, en 1909, donc de tri scolaire. Donc il y a une espèce d'ambition sociale de tri auquel participe un certain nombre de psychiatres en évoquant ceux qui sont aptes pour la modernité et ceux qui sont complètement des perdants de la modernité et qui, de toute façon, vont au fond ralentir le progrès de la jeunesse. Alors, est-ce que ça change ? Donc là, je vous parle de la démence précoce dans les années 1920, mais est-ce que ça change lorsque le nom de schizophrénie commence à apparaître dans mes archives, dans les traités, c'est-à-dire dans les années 1920-1930 ? Donc le nom de démence précoce se diffuse dans les années 1910, un petit peu, puis surtout après la Première Guerre mondiale, je parle des sources françaises, et puis Bleuler, qui invente le terme de schizophrénie juste avant la Grande Guerre, va en défendre l'usage, notamment dans les congrès français, dans les années 1920, et le terme de schizophrénie, lui, va se répandre dans les archives hospitalières que j'ai consulté en tant que diagnostic dans les années 1930. Et surtout à la fin des années 1930, il apparaît dans la première classification standardisée, la première statistique standardisée de 1943 qui existe en France, il apparaît avec la démence précoce dans la catégorie numéro 17, démence précoce et schizophrénie en 1943. On ne fait pas de différence dans la classification, la première classification française standardisée de 1943. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence dans mes archives. Quand je regarde les archives, un individu, une femme ou homme, diagnostiqué d'aimence précoce dans les années 1920, s'il reste dans l'asile, je vois qu'il va basculer dans la catégorie de la schizophrénie dans les années 1930 ou 1940. Parfois, il y a des grosses discussions cliniques sur les différences entre les deux. Mais de ces deux points de vue, statistiques et puis archivistiques, il n'y a pas véritablement de différence à mon sens. Et d'ailleurs, l'œuvre de Bleuler ne fait pas complètement rupture par rapport à l'œuvre de Kreplin. Je renvoie ici à un article d'Eugène Minkowski qui était très favorable à la diffusion de la notion de schizophrénie. Il a écrit cet article, La genèse de la notion de schizophrénie en 1925 et il défend une grande partie de l'œuvre de Bleuler. donc je reprends son propos. Bleuler inscrit son travail dans la classification de Kreplin mais en y ajoutant l'influence de Freud qui va conduire notamment à la production de l'autisme dans la psychopathologie de la schizophrénie. Mais selon Minkowski, l'ensemble, il faut distinguer en quelque sorte le contenu de la psychose c'est la structure de la psychose et Bleuler établit une vraie hiérarchie entre ce qui serait des symptômes primaires très organiques, la structure à la manière de Kreplin et puis ce qui serait au contraire des symptômes secondaires psychogènes plus en lien avec l'influence freudienne. Pour Minkowski, il y a un enracinement de la pensée de Bleuler dans celle de Kreplin. Par contre, le changement majeur que pointe Minkowski, c'est celui de l'absence de limite de cette notion de schizophrénie qui conduit à une forme d'impérialisme qui va gagner énormément de territoire en quelque sorte à partir de son adoption d'où le terme utilisé par Bleuler du groupe des schizophrénie et ça, c'est quelque chose que pointe évidemment Minkowski le danger de cette extension sans limite. Et cette représentation nouvelle d'ailleurs va conduire à l'explosion de la catégorie dans les archives et dans les textes professionnels dans les années 1930. D'ailleurs, les critiques françaises, donc là, je parle de Minkowski qui est plutôt favorable, mais les critiques françaises par rapport à la schizophrénie sont à peu près les mêmes que celles qui portaient contre la démence précoce dans les années 1920. Euyer, par exemple, un Georges Euyer en 1909 explique, c'est très intéressant, il explique que la schizophrénie telle qu'elle se dessine avec Bleuler, ça va devenir ce qu'était la dégénérescence au 19e siècle, un truc qui va tout manger et qui va tout permettre d'interpréter. Et donc, on a au fond une réactivation de la critique clinique française face à cette catégorie trop englobante. Alors, la troisième question que je pose, c'est au fond, pourquoi, si c'est si fragile, si c'est contesté, pourquoi ça a marché ? C'est une autre question qu'on peut se poser et là, je vous livre rapidement les apports de mon enquête sur les patients. à mon sens, ça a marché parce que c'est autre chose qu'une catégorie scientifique. La schizophrénie a une fonction sociale supplémentaire, elle vient, comme je disais tout à l'heure, caractériser au fond l'échec social de toute une partie de la jeunesse dans une société qui veut en quelque sorte étiqueter ceux qui échouent et ceux qui réussissent et spécialement pour les jeunes femmes et c'était une des surprises de mon enquête que de voir que les trois quarts des démons précoces et des schizophrènes dans les années 30 ce sont des jeunes femmes et ça, ça ne correspond pas à la description classique de la schizophrénie relativement égale selon les sexes. Et puis, non seulement une surprise en termes de représentation par sexe mais aussi de surreprésentation sociale des jeunes femmes migrantes des jeunes femmes domestiques des jeunes femmes déracinées qui ont voulu s'émanciper qui sont heurtées à un contexte social terrible celui des années 20 et 30 donc une fonction sociale supplémentaire en quelque sorte ça sert à autre chose qu'à dire la maladie mentale ça sert aussi dans l'institution ça a une fonction administrative la schizophrénie et la démence précoce ça sert à gérer des flux de patients je l'ai montré à plusieurs reprises tout à l'heure monsieur Roelan a cité l'article sur quand la schizophrénie devient méridionale en fait l'enquête était menée à partir de cette carte produite par Sivadon qui montrait avec ses points noirs la surreprésentation méridionale de la schizophrénie après la seconde guerre mondiale et en fait on peut l'expliquer de plusieurs manières mais la manière dont on peut l'expliquer à partir des archives c'est qu'en fait cette surreprésentation est notamment liée à des flux de population et à une forme de gestion de la chronicité des patients sur le territoire français et notamment au fait qu'on déplace des populations dans des territoires qui sont sous-médicalisés comme par exemple la Corse qui n'a pas d'établissement psychiatrique jusqu'en 1974 vers le sud de la France donc on déplace par bateau puis par train des dizaines et des dizaines de patients qui arrivent dans un état complètement lamentable qui ne parlent généralement pas la même langue que le médecin qui les examine à Montpellier à Marseille ou ailleurs et ils vont être systématiquement diagnostiqués d'aimants précoces ou schizophrènes ce qui signifie en quelque sorte perdu pour l'institution chronique ça ne veut pas dire autre chose que ça on a une forme de terme qui vient sanctionner au fond la chronicité voire la relégation dans d'autres espaces et puis ce terme a aussi une fonction thérapeutique c'est-à-dire qu'il intervient à la fin des années 30 dans un moment de grand optimisme thérapeutique de la psychiatrie ça fait longtemps que la psychiatrie n'a pas été aussi optimiste probablement depuis sa naissance au début du 19ème siècle parce que intervient tout un mouvement de psychiatrie biologique la malaria thérapie ça marche les chocs les chocs chimiques les chocs électriques et donc il y a l'idée que au fond ça y est on y arrive on y arrive avec les paralytiques généraux on y arrive avec les mélancoliques et il y a un reste il y a un reste après ce temps de la psychiatrie biologique qui est au fond ce qu'on va appeler ce que je retrouve dans mes archives le vieux fond schizophrénique des institutions le vieux fond schizophrénique des institutions c'est ce qui résiste à cette avancée de la psychiatrie biologique et qui est vraiment problématique pour cette psychiatrie qui est devenue très optimiste et donc au fond ce que je veux montrer à travers ça c'est que ces notions d'émence précoce et schizophrénie sont devenues des commodités des choses commodes des choses qui servent à autre chose qu'au diagnostic de la maladie mentale alors ce visage de la schizophrénie va pas rester identique il va changer notamment à partir des années 1960 à partir du moment où les patients chroniques schizophrènes vont être neuroleptisés à partir de la fin des années 1950 et aussi à partir du moment où ils vont être déshospitalisés mis à distance par les réformes de l'institution et au fond la maladie change et d'ailleurs on aurait dû peut-être changer le nom déjà dès cette époque-là puisque c'est plus la même maladie il n'y a plus les mêmes symptômes c'est une schizophrénie neuroleptisée et elle est prise en charge différemment mais c'est le moment où la schizophrénie va commencer à affronter des critiques extrêmement fortes qui viennent de milieux très différents des milieux médicaux je vais en parler juste après pour vous faire mes propositions et puis aussi les patients les patients qui s'associent les patients qui commencent à parler à la télévision de leur schizophrénie et qui commencent à l'identifier comme un mythe je vous renvoie ici à une émission d'Apostrophe de 1976 qui présente notamment le livre de Nicole Martin c'est un des premiers témoignages de patients schizophrènes à la télévision et autour de la table et autour de Bernard Pivot tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème avec la schizophrénie on est en 1976 tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un véritable problème mais quelque part et c'est d'ailleurs un des intervenants qui dit ça il n'y a jamais eu autant de schizophrénie qu'au moment où il n'y en a plus c'est-à-dire que la schizophrénie commence à être extrêmement médiatisée dans les années 70 au cinéma à la télévision etc et pourtant c'est le moment où elle est complètement déconsidérée critiquée y compris par les patients en association ou à la télévision alors dans les 5 minutes qui me restent je vais vous faire maintenant des propositions d'historien alors ce que j'ai essayé de montrer c'est au fond qu'un nouveau mot signale un changement de paradigme concernant à la fois les dimensions savantes et les dimensions sociales et institutionnelles de prise en charge des souffrances psychiques ne concerne d'ailleurs jamais une seule catégorie ça c'est une question à poser ça concerne généralement toutes les catégories pivots de la psychiatrie c'est vrai autant d'esquiroles c'est vrai autant de créplines et donc ça c'est une question à poser est-ce qu'on peut changer uniquement un mot ou est-ce qu'au fond c'est l'ensemble des catégories qu'il faut changer deuxièmement la remise en question d'un terme c'est la remise en question de toute la niche écologique au fond qui lui donne naissance le savoir l'institution la conception sociale de la maladie c'est tout ça qu'il faut travailler ensemble et donc quelque part c'est ma première conclusion moi je suis assez persuadé que changer un terme sans changer sans penser le changement de l'ensemble des dimensions c'est probablement insuffisant deuxièmement il me semble qu'on devrait mettre en relation l'évolution actuelle des représentations sociales de la maladie mentale avec ce changement de nom et il me semble que le fait dominant aujourd'hui c'est l'intervention accrue de nouveaux acteurs dans ce champ notamment des usagers dans le champ de la santé mentale ce dont témoigne notamment cette réunion et donc j'attends moi impatiemment d'entendre les propositions de ceux qui font l'expérience de la dite schizophrénie mais je vais donc faire quelques propositions qui relèvent de mes compétences c'est-à-dire déjà des propositions produites dans le passé mais non retenues ce que les historiens appellent des possibles non advenus les historiens qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler l'histoire contrefactuelle et si on avait retenu ça alors deux auteurs français particulièrement ont retenu mon attention Paul Ably et Henri Baruc qui critiquent la schizophrénie en 1958 et 1957 1960 dans un ensemble d'articles dont je vous ai mis ici les intitulés et les dates alors Paul Ably il attaque très très fort il s'en prend à ceux qu'il appelle les schizophrénophiles il détruit le concept je peux vous le citer un extrait du texte qui est vraiment limpide je cite Paul Ably alors qu'on jugule de mieux en mieux les grands accès de la psychose maniaco-dépressive ainsi que ceux de la confusion mentale qu'on sert de plus en plus les inconnus de l'épilepsie comptant à classer rationnellement les diverses catégories de démence la schizophrénie conserve toujours son ambiguïté aussi bien dans son éthiologie que dans ses contours et dans ses voies d'accès elle demeure l'île encore mystérieuse de la géographie psychiatrique on l'a simplement baptisé d'un nom aujourd'hui quasi universellement accepté et traditionnellement inscrit sur les atlas médicaux elle paraît s'être considérablement agrandie d'alluvions nouvelles quant à l'étude de ses côtes mais l'intérieur n'est pas vraiment défriché elle sert trop facilement à brosser des diagnostics d'attente de facilité de précipitation ou de paresse là on est en 58 il y a quand même déjà du lourd en termes de critique alors côté construction qu'est-ce qu'il propose c'est un peu complexe mais il y a des notions intéressantes il conclut d'abord en disant on ne peut plus faire un seul ensemble il faut dissocier deux choses d'abord ce qui serait des névroses d'échec peu grave et donc il met ça de côté c'est pas la schizophrénie et puis d'autre part ce qu'il appelle une psychonévrose d'écartèlement et d'exil qui lui semble beaucoup plus grave et qui s'applique au moment important de changement de la vie et donc il avance une notion qui me paraît intéressante c'est la notion de psychose dysrhythmique qui permettrait de décrire les états au moment charnière de la vie mais pas seulement ceux des jeunes adultes mais aussi ceux des enfants mais aussi ceux des personnes âgées psychose dysrhythmiques donc l'idée me semble intéressante car elle reflète bien je dirais le lien entre un moment particulier de la vie et le trouble qui est associé voilà une première proposition psychose dysrhythmique la deuxième proposition elle vient de Henri Baruc qui est un personnage un peu atypique dans la psychiatrie française mais toujours très intéressant il était à apostrophe avec Nicole Martin il s'est fait un peu embueulé d'ailleurs par Nicole Martin mais lui dit que la schizophrénie ça n'existe pas à apostrophe il le dit très clairement et il fait en 1957 dans cet article au beau titre de la démence précoce maladie au processus schizophrénique il fait une critique en règle de la schizophrénie trop étendue un diagnostic au fatalisme étouffant au pronostic destructeur donc je cite ces expressions il établit donne des statistiques en disant que la démence précoce la schizophrénie c'est curable au moins pour 50% et il insiste sur le fait que l'institution elle-même et l'acharnement thérapeutique sur ces sujets peut produire en quelque sorte de la chronicité et de la schizophrénie au fond la schizophrénie serait en partie produite par l'institution par l'acharnement institutionnel et thérapeutique donc critique en règle qui rejoint beaucoup mais qui est encore plus forte que celle de Paul Abli quelle proposition il insiste sur la notion de dépression atypique et de mélancolie atypique il explique que ce qu'ils appellent des pseudo schizophrènes sont en fait des dépressifs dont l'expression est apathique c'est une forme de mélancolie atone qui était déjà décrite par les anciens par les antiques et il explique que ces dépressions atypiques dans les années 20 et 30 sont très nombreuses par exemple les sujets tuberculeux très fatigués très déprimés internés choqués par la thérapie vont se chroniciser et vont rentrer dans le corpus des schizophrènes et j'ai trouvé cette notion intéressante dépressions atypiques mélancolies atypiques parce que je la retrouve beaucoup dans mes archives on a l'impression que les psychiatres avant de poser effectivement un diagnostic de schizophrénie souvent il pose ce terme de dépression atypique et c'est seulement une fois plusieurs mois après dans l'institution que la schizophrénie en quelque sorte se solidifie et qu'on met un autre terme derrière et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme proposition dépression atypique ou mélancolie atypique d'autant plus que c'est confirmé par les archives je prends encore deux minutes pour conclure en vous citant un autre texte qui ne vient pas d'un médecin mais d'un écrivain que j'aime particulièrement et qui s'est intéressé à la schizophrénie et donc je me suis dit mais comment il l'a qualifié c'est Philippe Cadic le maître de la science-fiction et qui est auteur de plusieurs textes dans lesquels il parle de la manière de classer la schizophrénie il y a un premier texte que vous pouvez trouver assez facilement qui s'appelle les clans de la lune alphane ça date de 64 l'histoire est assez passionnante c'est une lune d'alpha du centaure qui est colonisée par les terriens qui en ont fait une clinique géante pour les malades mentaux donc ils ont transféré sur une lune tous leurs malades mentaux se produit une guerre tout le personnel s'en va les malades sont laissés à eux-mêmes et ils vont former leur propre société et ils vont s'organiser en caste un peu à l'indienne en fonction des diagnostics qui leur ont été donnés donc on a les manses c'est les maniaques un peu brillants et pervers les paranoïaques les parts les hebes les hebes sont les hebes effrènes etc et le livre c'est l'histoire d'une mission sur terre et c'est une psychiatre qui conduit la mission pour aller remettre un petit peu d'ordre là-dedans et alors ce qui est très intéressant c'est que Philippe Cadic il est dans l'impossibilité de donner une définition unique de la schizophrénie je vais pour terminer vous citer juste un passage de ce roman où il parle de la schizophrénie et lui-même qui n'est pas un médecin est incapable de dire ce que c'est il est obligé de décrire des schizophrénie extrêmement différente je cite juste un bref passage les schizophrènes à tendance paranoïaque en fait doivent constituer la classe dirigeante ils ont sans doute la charge de développer l'idéologie politique et les programmes sociaux ce qui implique une vue générale du monde les simples schizophrènes ils correspondraient à la catégorie des poètes bien que certains d'entre eux soient sans doute des visionnaires religieux à l'instar de certains hebes donc les hebes à n'en pas douter ceux-ci cependant sont certainement enclins à produire des saints prêchant la cèse alors que les schizophrènes produisent des dogmatismes ceux qui sont affligés d'une schizophrénie à tendance polymorphe doivent être les membres créateurs de leur société ceux qui proposent des idées nouvelles donc même Philippe Kadic même la science-fiction n'y arrive pas donc à donner une définition donc là c'est vraiment un challenge que d'en donner une voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Hervé Guillemin pour ces propos et cet éclairage historique dont à mon sens nous avons absolument tous besoin pour arriver à réfléchir sur cette question parce que ce sont des notions alors en tout cas là je parle de ma place de psychiatre mais quand on nous enseigne la sémiologie et le concept de schizophrénie enfin le mot concept n'est pas le bon mais ce sont des notions qu'on ne nous explique pas bien sûr et qui effectivement changent du tout la façon dont on peut ne serait-ce que voir ou concevoir la clinique ou réfléchir sur la question donc merci beaucoup merci infiniment je vais juste prendre deux questions qui vous sont enfin une question et une remarque pour avoir votre réaction mais également celle de Steve Demaseux donc tout d'abord une question de Arnaud Arnaud Daluin qui est interne en psychiatrie et qui pose une question alors j'essaie de la lire pour ne pas la déformer voilà donc il vous remercie pour votre présentation et il énonce donc vous décrivez au début de l'émergence du concept de démence précoce une opposition entre des médecins qui décrivent des rémissions et des guérisons et d'autres qui n'y voient que la chronicité comment expliquez-vous que dans la perception de la maladie on n'est finalement retenu que la chronicité c'est des enjeux de pouvoir au sein du monde psychiatrique de l'avant-guerre de l'avant-première guerre mondiale et donc les médecins qui publient des articles sur par exemple les guérisons de démence précoce ce qui pose problème parce que si on utilise le terme de démence précoce et qu'on met une guérison il y a un vrai problème en termes d'affichage du concept et bien ils ont perdu la bataille idéologique qui tient à des facteurs très très différents ils ont perdu la bataille idéologique et très clairement on finit par dire face à des travaux publiés de cette nature-là qui disent il y a des démence précoces qui guérissent on finit par dire c'était pas des démence précoces c'est qu'on s'est trompé dans le diagnostic donc il y a une minoration des travaux publiés dans les années 1910-1920 des travaux publiés y compris ceux de Baruc qui dit il y a 50% des démence précoces qui guérissent et c'est une question de pouvoir ils sont marginaux Baruc il est quand même bon il a une position institutionnelle intéressante à Charenton mais il va finir par être marginalisé il n'a pas une position dominante dans le champ de la picaterie et donc je pense que c'est pour cette raison merci et il y avait également aussi une autre c'est plus un commentaire ou une autre une autre proposition une personne qui évoque la proposition par certains de troubles tripolaires avec le trépied symptômes positifs symptômes négatifs et troubles cognitifs est-ce que ça évoque quelque chose est-ce qu'il y a un écho est-ce que ce sont des choses qui ont déjà été retrouvées moi j'ai jamais vu mais parce que je pense que les termes de bipolaire tripolaire tout ça c'est très récent je pense que Steve DeMazor a plus d'éléments que moi là-dessus moi je ne trouve pas ça du tout dans mes archives qui vont moi les dernières archives que je consulte c'est les années 70-80 bipolaire tripolaire merci Steve DeMazor vous souhaitez réagir sur cette bipolaire tripolaire effectivement c'est très récent et je ne suis pas sûr que ce soit même très présent dans la littérature scientifique je ne pourrais pas vraiment la préciser je ne connais pas assez d'accord simplement juste il y a eu pas mal de remarques et pas des questions mais des commentaires qui sont liés à la notion de stigma attaché au mot à la nécessaire évolution des représentations sociales du corps enseignant professionnel médical paramédical y compris lors de la formation initiale et puis de manière globale ça a été redit sur le fait que changer le regard sur la schizophrénie devait passer par un changement de regard également des praticiens sur sur la schizophrénie c'est vrai que du coup je profite de ces de ces remarques pour redire un peu que dans le le groupe de travail qui était le nôtre jusqu'alors on a quand même beaucoup posé la question et ça a été quelque chose qui a parfois un peu divisé le groupe mais c'était intéressant de le discuter ensemble de savoir si on parlait en évoquant tout ça est-ce qu'on parle du changement de nom ou du changement de concept enfin concept slash construit ça a fait beaucoup débat au début c'était le changement de nom et puis après on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il était important de parler du changement de concept que l'un pouvait entraîner l'autre et puis on s'est posé la question de savoir si au final il n'y avait pas des étapes intermédiaires est-ce que le changement de nom pouvait être une étape intermédiaire pour aller au changement de concept puisque penser le changement de concept c'était absolument dantesque et un travail tout à fait conséquent mais c'est vrai qu'on maintenant à chaque fois qu'on énonce le nom du groupe de travail je ne sais pas si vous avez vu mais on prend toujours la précaution de dire changer le concept et le nom donc on énonce toujours les deux et on commence par énoncer le changement de concept parce qu'au final il a été assez consensuel dans le groupe qu'il était nécessaire de penser le changement de ce construit et que ça entraînerait nécessairement le changement de nom avec mais c'est vrai que plus on en discute au sein du groupe et plus on clarifie le fait que le changement de nom apporterait quand même son premier effet ce serait d'essayer d'apporter le changement de stigma enfin modifier le stigma qui est attaché directement au mot mais il serait probablement que de courte durée si le changement de concept ne le suivait pas rapidement et on a tendance à penser que le changement de concept fait écho à tout ce que vous venez d'évoquer avec Guilhemain toute cette notion de non-validité et de fonction sociale qui a eu la pose du diagnostic et la façon où c'est construit au fil du temps donc je m'appuie simplement sur ces commentaires et remarques pour redire aussi quelle a été la pensée du groupe et comment on essaye de concilier ces deux notions changement de nom de concept comment on a pensé leur articulation à un moment donné et comment on pense qu'au fil de nos réflexions les deux peuvent se nourrir en tout cas c'est ce qu'on espère sachant que nous on réfléchit à une échelle d'abord française peut-être un peu plus large en francophonie mais qu'effectivement comme le disait M. Roland en introduction on espère qu'on pourra faire aboutir ces réflexions-là dans le cadre d'une journée nationale où il y aura également des retours de l'expérience internationale et notamment de l'OMS pour arriver à mettre nos réflexions en perspective puisqu'on se doute bien qu'il y a le contexte culturel français mais que si c'est censé aller jusqu'à l'OMS et redescendre ensuite dans le cadre d'une classification et bien ça ça dépasserait largement nos frontières y compris celle de la francophonie alors je me permets de revoir le fil j'ai une question pour Hervé sur la schizophrénie neuroleptique la peur de l'anormalité n'aliène-t-elle pas le praticien qui redoute la rechute d'où la volonté de créer des cases simplifiant entre guillemets les prises en soi la peur de créer des cases même à l'époque où il n'y a pas encore de cases c'est déjà présent j'ai retrouvé dans les archives des choses assez surprenantes pour moi c'est-à-dire des médecins qui écrivent notamment lorsqu'il s'agit de gérer un petit peu la correspondance avec les familles qui disent noir sur blanc dans les dossiers je ne vais pas mettre le nom de démence précoce parce que je vais enfermer l'individu dans quelque chose d'absolument tragique et donc je ne vais pas communiquer là-dessus alors qu'on est alors qu'on est dans les années 20 et 30 à une époque où il n'y a pas encore effectivement les fiches la standardisation la nécessité de cocher des cases déjà à cette époque-là il y a la peur de faire ça donc oui je pense qu'il y a un enjeu vraiment important merci enfin je vous propose avant de passer la parole à Steve Demaseux parce que donc là il commence à y avoir un fil de discussion qui commence à se densifier mais je voilà on prend peut-être encore une question et puis ensuite je passerai la parole à Steve Demaseux alors si je la retrouve voilà il évoquait un versant idéologique dans la pose du diagnostic pensez-vous qu'au-delà d'amener un nouveau paradigme les nouveaux mots ont un pouvoir éminemment politique dans la sphère sociale oui moi je lis les luttes autour de la manière de construire la classification comme une histoire politique en fait au point que dans les congrès des années 1900 1915 je me suis amusé un peu à pister la biographie les engagements politiques des gens qui intervenaient et on peut assez rapidement dessiner des camps idéologiques et politiques très forts ce qui fait que les prises de position des psychiatres dans les années 1920 sur la classification rejoignent des prises de position sur la gestion de l'institution la gestion des patients la position par rapport à l'asile par exemple et donc on a des psychiatres assez anti-asilaires qui sont aussi anti-démence précoce par exemple donc là c'est assez intéressant à mettre en oeuvre on ne peut pas le faire pour tous ce n'est pas systématique mais en règle générale quand on défend la représentation de la démence juvénile ou de la démence précoce ça va avec des dimensions très conservatrices comme celle que j'ai montré pour Jules Christian une peur une peur sociale de la jeunesse ça ça me semble important à relever merci beaucoup je vous propose qu'on puisse passer la parole à Steve Demaseu pour garder un temps d'échange et de modération à la suite de vos deux interventions donc Steve je vous passe la parole bien merci beaucoup est-ce que mon diaporama apparaît ? oui c'est bon ? bien écoutez merci bonjour à tout le monde je remercie Jean-Luc Roland pour son invitation je remercie Déborah Seban et les organisateurs de ce web séminaire pour m'amener à réfléchir avec vous à cette éthique et cette catégorie tout autant complexe que polémique de schizophrénie alors d'abord en tant que philosophe des sciences puisque je suis philosophe des sciences je voudrais commencer par souligner la difficulté de la question qui m'est adressée c'est une question périlleuse qui met forcément d'emblée mal à l'aise le philosophe des sciences que je suis c'est-à-dire c'est-à-dire un philosophe dont le travail consiste à montrer les limites de la science mais qui d'abord croit fondamentalement dans la valeur de la science et l'importance que la démarche scientifique représente pour le progrès des connaissances médicales or que signifie changer la schizophrénie qu'est-ce qu'il faut entendre plus généralement à travers l'idée de changer une maladie alors en général les maladies on les soigne on essaie de les éliminer de les maîtriser au mieux quand il s'agit d'une maladie infectieuse de les éradiquer tout à l'heure j'ai vu passer dans le fil de la conversation un très esprit qui m'a beaucoup intéressé changer le pansement penser le changement voilà c'est très important quand il y a une plaie de changer régulièrement le pansement mais on sait que ce n'est pas cet acte-là qui guérit en tant que tel la maladie de manière générale quand on parle de maladie on n'essaie pas de changer de maladie ou alors ce qu'on cherche à changer très classiquement c'est la représentation que les gens se font d'une maladie donnée c'est-à-dire l'ensemble des images et des stéréotypes qu'elles véhiculent dans la société et qui peuvent avoir des effets néfastes néfastes autant voire davantage néfastes d'ailleurs que la maladie elle-même ce poids néfaste des représentations d'une maladie il est bien connu depuis longtemps des sociologues de la médecine Talcott Parsons au milieu du siècle dernier avait développé toute la théorie du sick role c'est-à-dire du rôle que le patient est amené à jouer quelle que soit la maladie et le diagnostic qui lui est porté consciemment ou pas du simple fait d'être étiqueté comme malade et en psychiatrie très tôt dans le sillage de Parsons de nombreux travaux de sociologues ont proliféré notamment les travaux d'Erving Goffman évidemment sur la notion de stigmate de la maladie Déborah en parlait juste à l'instant Thomas Sheff par ailleurs aussi a formulé une théorie de l'étiquetage la laboring theory of mental illness dans les années 60 considérant que l'un des grands torts des diagnostics psychiatriques désormais considérés comme des maladies chroniques le plus souvent aux pronostics très sombres dont on ne guérit donc pas était d'enfermer les individus dans des carrières de malade mentale vraiment des carrières c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'un diagnostic est posé comme le diagnostic de schizophrénie qui est tout sauf anodin et bien c'est un diagnostic dont on ne se défait pas facilement qui colle à la peau et à la vie des patients c'est une étiquette aussi qui attire la méfiance et suscite le rejet d'autant qu'il est fantasmatiquement associé dans les faits divers à la dangerosité et la violence oubliant je le dis au passage que loin d'être violent les personnes souffrant de schizophrénie sont les premières victimes du rejet social les premières victimes de la violence morale et même des violences physiques qui viennent des personnes dites normales donc en bon philosophe des sciences la première des réactions à promouvoir évidemment consiste à ne pas confondre l'étiquette avec la maladie elle-même c'est-à-dire les effets de stigmatisation très généraux et aussi les mésusages politiques comme vient de le rappeler Hervé qui peuvent être associés à une maladie avec évidemment la maladie elle-même aussi fragile que puisse être son constructe on ne lutte pas contre une maladie en niant sa réalité c'est pas en décidant de bannir de notre langage le mot cancer ou le mot Covid-19 que la réalité associée à ces fléaux va disparaître pour autant alors ce point évidemment est sensible à tout le monde dans l'assistance et personne n'est assez naïf pour confondre les deux plans de l'argumentation il y a donc deux plans importants d'analyse qu'il faut bien distinguer même si et Hervé l'a bien montré ils sont intrinsèquement liés et d'autant plus quand on fait l'histoire des notions on se voit à travers les jeux scientifiques et politiques aussi que ces deux plans sont très souvent difficiles à dissocier mais il me semble vraiment important néanmoins en tout cas d'un point de vue théorique de chercher à bien les distinguer d'un côté l'état des connaissances scientifiques autour d'un terme donné le fait par exemple que l'homosexualité pendant très longtemps jusqu'en 1973 a été considérée comme une maladie mentale elle figurait dans les classifications d'usage et qu'il y a eu tout un débat à la fois politique et scientifique autour de cette notion qui va conduire à sa dépathologisation donc elle n'est plus considérée comme une maladie mentale ce qui va avoir évidemment des effets sociétaux considérables et de l'autre côté les effets de stigmatisation plus ou moins directement liés à la maladie par exemple quand on est pestiféré voilà c'est un rejet qui est directement lié à ce que ça signifie que d'être contaminé par la bactérie et de risquer de contaminer les autres et puis plus généralement je reviendrai là-dessus en conclusion l'ensemble des métaphores qui sont attachées à un terme diagnostique c'est valable pour la syphilis au XIXe siècle la tuberculose plus récemment le cancer le sida etc les plus critiques envers le caractère néfaste des étiquettes diagnostiques et des étiquettes psychiatriques en particulier vont jusqu'à considérer qu'en réalité c'est la stigmatisation et elle seule qui produit les effets les plus néfastes l'un des auteurs qu'on peut citer vraiment à la pointe de ce combat c'est Thomas Chache l'américain Thomas Chache l'antipsycaître Thomas Chache qui considérait que la maladie mentale est un mythe qu'elle n'existe pas et il s'attaquait en particulier à ce symbole sacré qu'est dans la psychiatrie la schizophrénie en considérant que la schizophrénie n'avait aucune réalité scientifique qu'elle n'était qu'une manière d'épingler des comportements déviants en se servant en s'abritant derrière un vernis médical l'aphorisme célèbre qu'il a qu'il a rendu célèbre pour résumer cela et le suivant si vous parlez à Dieu vous êtes croyant si Dieu vous parle vous êtes schizophrène laissant entendre donc que la schizophrénie ne serait rien d'autre qu'une étiquette à usage politique alors je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à cette extrémité évidemment toute la difficulté qui nous concerne c'est que toute cette histoire autour de la psychiatrie ne se résume peut-être pas qu'à un jeu de pouvoir ou de stigmatisation que certes il y a eu énormément de mésusages de l'étiquette de schizophrénie et Hervé Guilman a bien souligné tous ces enjeux politiques qui ont entouré les usages de cette catégorie depuis plus de 100 ans mais qu'il y a aussi une histoire très complexe scientifique et médicale autour de cette maladie ou de la famille de la maladie qui est une maladie puisqu'elle est complexe très difficile à cerner le problème épistémologique à mon sens primordial avec la schizophrénie c'est qu'évidemment c'est pour ça qu'on en discute c'est une catégorie en manque de validité scientifique je ne vais pas faire l'histoire scientifique de cette catégorie on n'en a pas le temps je passe rapidement sur les éléments suivants simplement rappeler qu'énormément de recherches scientifiques ont été entreprises autour de la schizophrénie dans des directions extrêmement différentes ce qui est communément accepté par la communauté scientifique aujourd'hui même si le fait qu'il y ait consensus ne signifie pas qu'on soit dans le vrai c'est qu'il y aurait un sous-bassement génétique susceptible d'expliquer le développement de la maladie les facteurs de risque susceptibles d'expliquer le développement de la maladie il y a énormément d'études qui ont établi cela et qu'il y a par ailleurs il y a plus de 108 loki davantage encore c'est une étude de 2014 c'est-à-dire des portions de gènes qui ont été associées aux troubles de la schizophrénie alors quand on associe comme ça des loki à un phénotype on a à la fois un résultat qui est très prometteur et aussi décourageant puisque vous voyez que la pêche aux gènes comme on dit est prodigue elle montre plein 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 de loki différentes mais elle est extrêmement éclatée s'il y a bien une certitude c'est que la schizophrénie n'est peut-être pas une maladie unique mais n'est certainement pas une maladie monogénétique et puis il y a vous les connaissez sans doute les fameuses études sur les différences de volume des ventricules cérébraux qu'on retrouve chez une part non négligeable de patients plus de 30% alors tous ces résultats prometteurs ne suffisent pas à cacher un certain pessimisme scientifique qui s'est installé très tôt dans la communauté psychiatrique et qui est allé s'accroissant à partir du moment où on a éprouvé des difficultés à circonscrire sur le plan clinique cette entité diagnostique si particulière alors d'abord il y a des résultats récents et assez inattendus ce sont les enquêtes en population en population générale alors qu'originalement la schizophrénie était un diagnostic d'institution et bien en population générale on s'est rendu compte de l'extrême généralité de ce qu'on appelle les PLE les psychotic like experiences les expériences pseudo-psychotiques l'hallucination notamment qui était considérée comme l'un des symptômes piliers crucieux de la schizophrénie apparaît aujourd'hui plutôt coma plutôt banal beaucoup moins pathologique que ce que l'on a longtemps cru surtout son caractère plus ou moins invalidant on s'en est rendu compte dépend fortement de son acception et du contexte social et puis comme je l'ai dit il y a la difficulté de donner de la schizophrénie une définition clinique claire quelques rappels très rapidement dans le DSM III américain en 1980 il y avait déjà une forte hésitation à utiliser une étiquette très décriée alors aux Etats-Unis avec un diagnostic largement utilisé et souvent pour de mauvaises raisons avec des taux deux à trois fois supérieurs dans les hôpitaux américains à ce qu'on pouvait observer à la même époque en Europe donc les auteurs du DSM déploraient déjà un terme galvaudé passé dans l'imagination populaire donc l'embarras très fort se fait sentir dans les travaux à la fin des années 70 du DSM pendant un moment ils veulent même se passer du terme donc vous voyez que c'est très ancien cette question de l'usage du terme de schizophrénie et les auteurs dans le DSM qui paraît en 1980 déplorent je l'ai souligné que les limites du concept de schizophrénie sont imprécises are unclear et ils insistent sur le fait que pour eux le terme technique qui est important c'est pas schizophrénie mais trouble au pluriel schizophrénique il n'empêche qu'ils ne parviendront pas à se débarrasser du terme de schizophrénie qui apparaît comme une maladie définie par des critères extrêmement précis des critères monothétiques et polythétiques des critères qui vont avoir une influence considérable sur toute la recherche clinique depuis maintenant plus de 40 ans je ne rappelle pas cette longue définition mais vous avez le critère monothétique a un certain nombre de symptômes qui doivent être présents de manière conjointe pour que le diagnostic puisse être posé un critère B je vais revenir là-dessus qui est très important et qui vise à pointer le fait qu'il y a qu'il y a eu une dégradation du fonctionnement tel que ça peut être observé dans les activités quotidiennes et sociales depuis plus de 6 mois sachant que ce critère a vraiment été fixé en 1981 pour limiter aux Etats-Unis la prolifération de ce concept qui était vraiment donné le plus souvent par les cliniciens aux doigts mouillés alors ces critères du DSM-IV je ne les détaille pas on n'en a pas le temps mais sont restés pratiquement les mêmes dans le DSM-V la nouveauté du DSM-V qui malgré les grandes annonces de changement est restée assez conservateur le grand changement a consisté à parler de spectre de la schizophrénie et des troubles psychotiques mais pour ce qui concerne la schizophrénie en tant que tel les critères sont sensiblement les mêmes que dans l'édition précédente la SIM enfin puisque nous parlons aujourd'hui sous le parrainage d'une certaine manière de l'OMS et bien la version 11 vient d'être validée mais n'est pas encore utilisée en parlait tout à l'heure Jean-Luc Roland il n'y aura pas de grandes nouveautés en ce qui concerne la définition et les critères de la schizophrénie la SIM 10 là c'est la version pour les cliniciens que je donne en exemple ici présentait des critères proches du DSM mais avec une exception notable c'est qu'il n'y avait pas de critère B du fonctionnement social il n'y avait pas de critère monothétique alors c'est quoi cette différence c'est un point qui est vraiment important pour montrer l'importance que révèlent aussi les définitions cliniques par rapport à une maladie donc voilà les critères de la SIM de la SIM 10 pour la schizophrénie simplement venir ici sur un exemple qui est très célèbre qui a été beaucoup débattu dans la littérature en philosophie de la psychiatrie dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est le cas SIM alors ça a d'abord été exposé par un psychiatre qui s'appelle Jackson puis ça a été repris par un psychiatre et philosophe qui l'a rendu plus célèbre dans les cercles philosophiques qui est Bill Fulford alors que nous indique le cas Simon je vous l'expose très rapidement le cas Simon donc Simon est un homme âgé de 40 ans qui est un américain avocat noir ici d'une famille middle class confession baptiste il n'a aucun antécédent psychiatrique sinon des expériences psychiques occasionnelles relativement banales qui l'ont conduit à demander des conseils à un voyant lorsqu'il devait faire face à des événements difficiles dans sa vie ou prendre des décisions importantes ce qui se passe c'est qu'il a un suivi mais surtout il y a une crise il a un problème au niveau professionnel il y a un procès par rapport à son travail et puis ses difficultés dans sa vie sont teintées d'une expérience mystique à un moment où il y a une série de révélations qui lui sont transmises par de la cire qui font des tâches sur du papier et qui lui donnent certaines indications qu'il va suivre le point qui est vraiment important par rapport à cette histoire c'est que vous voyez qu'il y a du point de vue du clinicien on pourrait s'interroger sur le diagnostic qu'il faut ou pas poser il y a présence d'idées délirantes bizarrerie du comportement des perceptions inhabituelles des pensées imposées de l'extérieur etc. on pourrait essayer de voir si tous ces éléments symptomatologiques sont présents ou pas mais il y a un élément qui est vraiment important et déterminant dans son histoire c'est que ses expériences mystiques ou délirantes peu importe le terme ici de Simon ne l'ont pas d'une certaine manière desservi au contraire ça lui a permis dans la vie d'aller mieux c'est-à-dire qu'il va monter une communauté il va commencer à faire des interventions à la radio il va s'entourer de gens et il va finir même par gagner son procès alors pourquoi cette histoire est vraiment importante c'est que ce qui est en jeu ici c'est de savoir si cet individu alors évidemment il faudrait faire un examen clinique beaucoup plus détaillé mais en tout cas est-ce que le diagnostic de schizophrénie ou tout autre diagnostic pourrait se poser pour le cas Simon et ce que Fulford et Jackson ont montré c'est que la SIM et le DSM ont deux attitudes radicalement différentes en termes de diagnostic par rapport à ce Simon pour la SIM et bien Simon est schizophrène simplement parce que la SIM établit une liste de symptômes qui sont considérés comme essentiels pour établir le diagnostic de schizophrénie sans passer par le fameux critère B alors que pour le DSM Simon n'apparaît pas schizophrène dans la mesure où le critère B qui est monothétique c'est-à-dire qui doit être rempli n'est pas ici satisfait dans la mesure où chez Simon nous n'observons pas depuis six mois une dégradation de son fonctionnement psychosocial au contraire il va mieux donc à partir du moment où il va mieux cela suffit au regard du DSM pour considérer que Simon n'est pas schizophrène alors que signifie et que révèle ce cas Simon et ça a été beaucoup commenté c'est que l'un des éléments les plus importants dans l'établissement d'un diagnostic ce sont non pas seulement les jugements cliniques de fait ce qui existe comme symptôme ou pas mais les critères de valeur on pourrait dire d'appréciation clinique liés à l'avis du patient le fait qu'un patient va bien est évidemment un élément considérable qui devrait inviter tout clinicien soucieux à éviter de poser un diagnostic et ce que relevaient ici les auteurs c'est qu'une fois n'est pas coutume d'une certaine manière le DSM a raison contre la CIM mais il a raison non pas dans sa prétention la plus scientifique au contraire il a raison parce qu'il introduit dans la définition même de la schizophrénie un jugement de valeur un jugement d'appréciation qui est vraiment un jugement de valeur et non pas un jugement scientifique et donc les jugements de valeur peuvent avoir une importance aussi pour déterminer le contenu clinique d'une catégorie donc ça c'est un point qui est vraiment à mon sens important alors je passe maintenant alors évidemment ces éléments liés à la validité scientifique ont eu une importance dans toute la littérature scientifique alors je passe rapidement sur cette déconstruction de la schizophrénie qui est appelée à l'intérieur même de la communauté scientifique depuis plusieurs années pour arriver au deuxième niveau d'analyse qui sont les effets de stigmatisation liés à la maladie ou liés aux différentes métaphores attachées au terme de la maladie alors cette stigmatisation est tellement forte que le manque de validité scientifique a un impact direct sur les représentations sociales de la maladie et que l'idée de se passer du terme de schizophrénie à l'intérieur même de la communauté scientifique est presque Hervé l'a rappelé aussi vieille que la catégorie elle-même elle connaît un regain d'actualité à la fin des années 90 avec l'émergence de nouvelles hypothèses éthiologiques et la volonté de lutter contre la stigmatisation même le journal Schizophrénie a jugé bon à un moment de changer son titre pour refléter cette évolution des conceptions alors la question vraiment importante et théorique derrière tout cela c'est ce que le philosophe Ian Hacking a appelé les effets de boucle on sait en tout cas c'est une hypothèse vraiment importante que toute maladie et surtout une maladie au contour clinique assez flou comme l'est la schizophrénie et bien pour toute maladie les personnes ciblées par un diagnostic sont des cibles mouvantes elles interagissent avec la définition soit pour en sortir soit pour y entrer soit pour y entrer pardon l'exemple privilégié par Ian Hacking dans ses travaux c'est l'exemple de l'autisme et vous savez que l'autisme et les personnes atteintes d'autisme ont été des cibles mouvantes pour la recherche clinique et que cette cible a considérablement changé depuis un siècle on est très très loin aujourd'hui par exemple dans les stéréotypes sociaux attachés à l'autisme à la forteresse vide qui était attachée à ce concept jusqu'au milieu du XXe siècle à aujourd'hui les réflexions venant d'autistes eux-mêmes qui montrent peut-être que les personnes qui ont un esprit autistique vivent dans un monde riche poétique différent de celui des gens normaux pensez par exemple au syndrome d'Asperger qui est devenu une figure presque positive associée à l'intelligence à la créativité c'est devenu même un mot commun aux Etats-Unis quand on parle des aspies par exemple et on peut trouver des stéréotypes ou des images positives associées aux aspies comme la figure par exemple de Sheldon Cooper dans la série américaine The Big Bang Theory l'image d'un scientifique un peu bizarre mais créatif et original pour la schizophrénie évidemment on n'en est pas du tout là j'ai fait pour les besoins de ce diaporama juste un screenshot comme ça une prise d'image de Google Images vous tapez schizophrène et voilà les premières images qui apparaissent ça montre bien que les stéréotypes associés et l'imagerie associée à la schizophrénie et une imagerie associée à la dangerosité à la violence à la décomposition on est assez loin de l'imagerie associée dans les années 70 aux tripes à l'évasion à la rébellion qu'on trouvait chez certains auteurs comme Deleuze et d'autres le point sur lequel et je vais venir moi aussi à mes recommandations le point sur lequel je voudrais insister c'est que si Hacking a raison si le philosophe Hacking a raison ce n'est pas seulement en changeant un terme qu'on parviendra à lutter contre toutes les images associées à une maladie stratégie de diversion rhétorique ne marche qu'un temps on l'a vu à un moment il était de bonne règle de ne plus parler des schizophrènes de dire une personne atteinte de schizophrénie ou ayant une schizophrénie pour lutter contre l'essentialisme sous-jacent c'est ce que j'appelle la stratégie de la litote cette stratégie de la litote hélas ne marche qu'un temps en réalité et je rejoins tout à fait ce que disaient tout à l'heure Jean-Luc et Déborah changer juste le terme peut être utile pendant un moment mais est une stratégie seulement efficace à court terme d'autant que les images associées et les stigmas associés à une catégorie diagnostique ne sont pas intrinsèquement attachés à un terme pour comprendre cela on peut revenir à l'histoire même du terme de schizophrénie je pense que ce sera complémentaire à ce que disait tout à l'heure Hervé si on revient à Eugène Minkowski donc il écrit Eugène Minkowski un texte en 1925 que citait tout à l'heure Hervé mais il écrit aussi un livre l'un des premiers livres en français sur la schizophrénie paru en 1927 et c'est intéressant d'aller voir le dernier chapitre de ce livre parce que Minkowski qui est le premier à défendre l'intérêt de la notion de schizophrénie donc c'est un avocat du terme de schizophrénie peut être pour nous aujourd'hui notre meilleur allié pour justement justifier du besoin de changer de terme alors je m'explique donc Eugène Minkowski juste pour rappel est quelqu'un qui a été l'élève de Bleuler en 1914 à Zurich et il revient en France à la fin de la guerre il publie plusieurs articles dans l'encéphale sur le modèle de Bleuler il participe à la fondation de l'évolution psychiatrique en 1925 il soutient sa thèse de médecine sous la direction de Claude sur la schizophrénie et il publie ce livre qui s'appelle La schizophrénie au singulier en 1927 dans ce livre il s'agit de défendre la notion de schizophrénie inventée par Bleuler en 1911 en réalité un petit peu avant en 1908 et de répondre aux réticences que celle-ci rencontre Hervé l'a souligné déjà en France à la fin des années 20 elle est très très critiquée parce qu'elle est jugée trop englobante alors ce qui est intéressant c'est que contrairement à Yana King derrière ce changement de terme que défend Minkowski à l'époque donc schizophrénie remplaçant des menses précoces ce qui est visé c'est la même cible c'est-à-dire les mêmes patients tout en visant les mêmes cas cliniques Minkowski est convaincu que le terme de schizophrénie offre une interprétation allant dans une nouvelle direction donc une nouvelle interprétation mais renvoyant à la même réalité médicale alors ce qui est très original dans le livre de Minkowski et je voudrais avant de conclure insister là-dessus c'est le dernier chapitre donc le tout dernier chapitre du livre s'appelle de manière un peu énigmatique la portée thérapeutique thérapeutique vous le disiez bien de la notion de schizophrénie et dans le chapitre il parle d'une anecdote il parle un jeune confrère dans synthèse critique comme c'est la mode la notion de schizophrénie vous voyez que dans les années 20 c'est la mode de critiquer cette nouvelle notion et la critique consiste à juger la schizophrénie comme étant trop englobante comme n'ayant pas de valeur pratique et comme étant un sac dans lesquels on mettrait des diagnostics beaucoup plus précis comme le délire à éclipse comme la psychose circulaire chez un paranoïaque ou d'autres diagnostics plus raffinés alors Minkowski Minkowski n'hésite pas à lever le voile de l'anonymat c'est une scène qui s'est passée dans un congrès le congrès de Besançon en 1923 avec un psychiatre le docteur Repon qui est incriminé pour avoir utilisé de manière un peu rapide cette nouvelle notion baptisée par Bleuler dans ce chapitre ce qui est intéressant c'est que Minkowski fait une comparaison tout à fait étrange une sorte de parabole avec des pierres précieuses je le lis qu'il me permette qu'on me permette une comparaison un ouvrier est assis devant un gros tas de pierres précieuses et laitries en mettant ensemble les rubis les saphirs les émeraudes les diamants les perles etc ils forment quantité de petits tas dont chacun réunit des pierres de la même couleur et de la même forme entre le patron il jette un coup d'œil sur le travail fait et dit oui tout ceci est bien beau mais il faudrait avant séparer les pierres fausses des vraies donc vous voyez la morale de l'histoire pour Minkowski c'est de dire certes la catégorie de schizophrénie est large pierre précieuse de manière générale mais elle est valide insiste-t-il contre la pléthore des catégories qui elles sont précises sans doute mais sont douteuses donc Minkowski ne doute pas qu'à son époque quand il s'agit d'introduire le terme de schizophrénie on introduit un terme qui gagne en validité scientifique surtout Minkowski est convaincu que je le cite les concepts nosologiques peuvent avoir par eux-mêmes une valeur thérapeutique alors Minkowski a tout à fait conscience que cette affirmation est paradoxale et d'ailleurs tout ce que l'histoire de la schizophrénie nous montre c'est que d'une certaine manière il a eu tort c'est que toute l'histoire de la schizophrénie montre que les concepts nosologiques peuvent avoir par eux-mêmes une valeur pathogène mais en formulant ce paradoxe il donne le meilleur argument qui soit en 1926 pour qu'on change aujourd'hui en 2021 le terme de schizophrénie puisque son argument est le suivant la notion de schizophrénie apparaît autrement plus optimiste que la notion de démence précoce baptisée par Kreplin et Minkowski critique je le cite la souveraineté tyrannique de la notion de démence qui était alors inévitablement attachée à l'image d'une perte irréparable autrement dit le nouveau terme de schizophrénie était optimiste je cite sans entrer dans les détails le fait même d'aborder le malade comme individu pouvant guérir un flux sans même que nous nous en rendions toujours nettement compte sur toute notre attitude à son égard influe sur le personnel sur la famille sur tout l'entourage donc vous voyez Minkowski était parfaitement conscient des enjeux qu'il y a dans le bon choix d'un terme diagnostique alors la limite de sa position évidemment se trouve dès la page suivante dans la mesure où Minkowski va jusqu'à écrire cependant cette affection est devenue sous l'impulsion de Bleuler une affection curable c'est-à-dire accessible à notre activité thérapeutique tant collective qu'individuelle alors peut-être ici c'est ce qui indique la limite de la position de Minkowski sa pensée se transforme presque en pensée magique comme s'il suffisait de changer le nom d'une maladie pour qu'une maladie devienne d'incurable à curable c'est pas parce qu'on passe de démence précoce à schizophrénie que d'un seul coup la maladie sous-jacente si elle désigne les mêmes patients d'incurable devient curable en réalité Minkowski considère que derrière ce changement anodin de nom se trouve aussi impliqué un changement de concept et un changement de perspective thérapeutique comme l'indique la suite du texte avec ce changement de nom est associé aussi toute une nouvelle panoplie d'interventions comme la thérapie par le travail le placement familial etc donc au départ c'est ça le point important et je vais conclure par là le néologisme de schizophrénie visé dans l'argumentaire en tout cas que propose Minkowski à changer non seulement de terme de nom mais aussi de changer de définition et enfin de changer de cadre théorique et explicatif et je pense que c'est le grand problème effectivement qui nous réunit aujourd'hui par rapport à la schizophrénie donc vous avez trois grandes possibilités théoriques qui sont toutes liées dans l'oeuvre de Minkowski au début de cette proposition d'adopter le néologisme schizophrénie alors est-ce qu'un tel changement est possible aujourd'hui ? alors changer seulement le nom Déborah le disait tout à l'heure risque effectivement d'être insuffisant puisque vous voyez ça reviendrait à adopter une stratégie de la litote je reviendrai en conclusion ou en tout cas à adopter les stratégies qui sont de plus en plus qu'on trouve très souvent non seulement dans le champ médical mais dans le champ social d'éviter les mots connotés de manière péjorative de parler de sans emploi plutôt que de parler d'un chômeur parler de personnes en situation de handicap plutôt que de parler d'handicapé etc donc ça ce sont des stratégies rhétoriques qui ont un intérêt ça c'est un point important mais qui ont évidemment des effets limités alors une autre possibilité serait de changer de définition alors je vais beaucoup insister là-dessus c'est changer de définition ça veut dire changer de concept alors changer de concept pour une maladie c'est très compliqué et il faudrait voir ce que ça signifie et le fait de changer de concept est souvent lié aussi au fait de changer de cadre théorique explicatif alors d'un point de vue de la philosophie des sciences c'est là où la plus grande difficulté se pose dans la mesure où changer de nom fait vraiment partie c'est au libre choix de la société des gens on change le nom comme Alice au Pays des Merveilles décide de changer d'appellation on peut décider demain d'appeler une maladie une bonadie par exemple on enlève le mot mal associé à la maladie on appelle ça une bonadie évidemment ça ne changera rien à la souffrance qu'engendrent toutes les maladies donc changer de nom c'est tout à fait facile mais c'est extrêmement limité changer de cadre théorique c'est très tentant au risque de modifier au risque de modifier la cible ou de produire de nouveaux blocages épistémologiques alors il était commode pendant très longtemps de donner son nom à des maladies pensez à la maladie Charcot la maladie de Basdow etc. cette mode est passée par contre les chercheurs aiment bien laisser leur empreinte quand même aujourd'hui en donnant dans de nouvelles appellations un certain cadre théorique par exemple Jim Van Noss psychologue vraiment influent aujourd'hui propose de remplacer la schizophonie par le trouble de la dysrégulation de la science d'accord salience syndrome en anglais alors ce sont des propositions intéressantes qui peuvent permettre de lutter contre la stigmatisation le risque d'un point de vue théorique c'est qu'elles produisent de nouveaux blocages épistémologiques en adoptant peut-être un peu trop rapidement en courant après les données scientifiques en réorientant le modèle théorique d'une maladie qu'on définit difficilement vers une piste épithéologique privilégiée sans qu'on en ait forcément toutes les justifications scientifiques entre les deux vous avez la possibilité la plus intéressante qui serait changer de définition alors changer de définition c'est changer de concept soit changer de critère je vous parlais du critère B tout à l'heure en faisant rentrer des jugements de valeurs ou soit changer vraiment le concept scientifique alors là le philosophe des sciences que je suis et j'ai presque terminé est amené à rappeler un exemple extrêmement célèbre en philosophie des sciences qui est l'exemple du concept de poissons si je vous demande est-ce que les dauphins et les baleines sont des poissons que me répondrez-vous vous me direz normalement sauf si vous vous trompez que non les poissons et les dauphins et les baleines ne sont pas des poissons ce sont des mammifères bien que les deux vivent dans l'eau d'accord alors cet exemple est extrêmement célèbre en philosophie des sciences c'est un exemple qu'on enseigne tout le temps à nos étudiants qui a été beaucoup discuté par les philosophes comme Carnap pourquoi ? parce que chez les anciens chez Aristote par exemple dans toute dans toute la biologie de l'antiquité même si en tout cas dans les sciences naturelles pendant très longtemps et bien étaient poissons tout ce qui vivait dans l'eau d'accord donc les à partir du moment où les dauphins et les baleines vivent dans l'eau ce sont des poissons et puis il y a eu une modification du concept même de poissons avec la théorie de l'évolution qui a amené à ce que pour de bonnes raisons scientifiques on exclue les dauphins et les baleines bien que vivant dans l'eau du domaine des poissons et qu'on les inclut plutôt dans de nouvelles catégories taxonomiques qui est les mammifères alors pourquoi cet exemple est extrêmement important pour nous par rapport à la schizophrénie c'est que il y a deux éléments dans ce changement de définition premièrement on a un gain explicatif on a un gain explicatif donc ça c'est un point important d'un point de vue scientifique c'est que changer de définition et changer de concept doit permettre non seulement de lutter contre nos stigmatisations mais permettre aussi à la recherche de faire des progrès et d'obtenir un gain explicatif en adoptant la nouvelle définition de poisson la définition moderne de poisson on a un gain explicatif c'est à dire si je vous dis que les dauphins sont des mammifères et bien même si vous n'y connaissez pas tellement aux dauphins et bien vous pouvez déjà déduire si vous connaissez un petit peu les mammifères que certaines propriétés anatomiques du dauphin que vous allez disséquer c'est à dire que vous ne serez pas étonné de voir qu'il a des poumons qu'il respire qu'il ne produit pas des oeufs etc. c'est à dire vous avez vraiment un gain de compréhension à la fois sur ce que c'est que l'ensemble des poissons et ce que c'est qu'à contrario un dauphin ou une baleine et cela s'explique par toute l'histoire évolutionniste singulière des dauphins et des balais en revanche Carnap insiste là-dessus le point qui est important c'est que ce changement de définition c'est pas un progrès scientifique en tant que tel c'est à dire qu'il y a une part de convention les anciens comme Aristote n'avaient pas tort au sens strict de appeler poisson ce qu'ils appelaient poisson à partir du moment où leur définition de poisson le concept de poisson renvoyait à toutes les choses qui existent dans l'eau donc c'est pas qu'ils avaient tort de considérer que la baleine et le dauphin étaient des poissons simplement leur définition du mot poisson était différente d'accord donc quand on change de concept vraiment on change l'extension et l'intention d'un terme et cela se joue d'un point de vue scientifique il y a énormément de travaux là-dessus à chaque fois dans un lien entre d'un côté le travail des savants puisque changer un terme diagnostique vise toujours à améliorer une prise en charge et changer aussi les effets conventionnels attachés à un terme alors ces questions en réalité ne sont pas du tout spécifiques à la psychiatrie alors je conclue rapidement mes recommandations puisqu'on me demande des recommandations étant donné que le terme schizophrénie n'est bon ni pour la recherche ni pour les patients autant changer de terme ça je pense que c'est tout à fait sûr maintenant et je pense que ça rejoint certaines de vos préoccupations il faut prendre il faut être suffisamment prudent pour ne pas réduire cette opération comme c'est devenu trop souvent le cas à faire de la stratégie de marque ce que dans l'industrie pharmaceutique on appelle la pharmaceutical branding brand c'est la marque c'est à dire juste changer un emballage changer les images positifs associées à une étiquette dans la mesure où puisque les patients sont des cibles mouvantes et bien très vite le poids des stéréotypes vont se raccrocher à la nouvelle étiquette et non plus ne pas tomber simplement dans la stratégie de la litote surtout un point qui est important me semble-t-il c'est ne pas oublier tout de même que la visite d'un diagnostic ça n'est pas de mettre des individus dans des cases mais d'identifier correctement un problème médical auquel on pourra apporter un traitement spécifique et en ce sens je pense qu'il est très important il y a peut-être quelque chose de nouveau à construire là-dessus en démocratie sanitaire qu'il y ait un vrai dialogue et un vrai partenariat entre les chercheurs qui travaillent sur la schizophrénie et les associations de patients et les associations savantes pour réfléchir ensemble à cette nouvelle dénomination à ce nouveau concept qui doit avoir encore une fois une visée vraiment scientifique alors je n'ai pas du coup de solution clé en main à proposer rappeler donc que donner des noms est central dans toute l'histoire de la médecine c'est une question qui se pose beaucoup par exemple pour désigner les maladies génétiques là Rasmussen et Al dans un article qui s'appelle What's in a name rappellent que ça a toujours été controversé de donner des noms à des maladies la syphilis est un exemple caractéristique puisqu'il y a eu plus de 400 noms proposés suivant les pays pour désigner la syphilis on a vu très récemment avec la Covid-19 que le choix même d'un nom était très litigieux notamment pour les variants de la Covid le variant sud-africain etc il y a eu des recommandations dans un article de nature d'éviter ces appellations qui peuvent être stigmatisantes pour certaines communautés et qui en plus ne reflètent pas une réalité scientifique alors quelles peuvent être les stratégies vous avez une stratégie de neutralisation complètement des images qui peuvent être associées soit la vieille stratégie qui consistait à nommer une maladie par rapport à son auteur maladie de Charcot maladie de basse dose syndrome d'Asperger etc évidemment vous déplacez le problème et vous ne réglez pas forcément les effets de stigmatisation pensez au syndrome de Tourette dès lors que ça devient quelque chose de commun c'est associé et vous pouvez très bien associer une maladie à un modèle théorique ou en tout cas à le dissocier de son phénotype comme c'est le cas en génétique par exemple le syndrome d'ISER1 alors d'ISER1 c'est lié au gène d'ISER1 qui est dysfonctionnel et donc là vous citez vous donnez le nom d'un syndrome simplement par rapport au gène qui est associé et pas du tout par rapport à la pathologie et aux symptômes qui sont qui sont impliqués ce qui pose énormément de difficultés pour la recherche en réalité c'est l'objet de l'article que je viens de citer et vous avez évidemment d'autres concepts c'est la plus grande partie des concepts comme syphilis cancer mélancolie mélancolie c'est intéressant c'est un terme qui est encore utilisé qui ne renvoie plus du tout à l'étymologie et au modèle explicatif qui avait présidé à son adoption au départ puisque n'importe quel clinicien qui utilise le terme mélancolie aujourd'hui ne l'utilise pas en référence à la théorie des humeurs l'humeur noire qui avait donné son cadre au concept de mélancolie dans la médecine antique exemple très intéressant qui n'est pas l'exemple d'une maladie mais d'une technique chirurgicale passée dans le langage courant c'est la lobotomie il y a des livres savants sur l'histoire de la lobotomie qui a été vraiment une pratique chirurgicale d'abord considérée comme très très innovante avant d'être décriée d'un point de vue scientifique mais un beau livre par Janet Johnson sur le concept même a rhetorical history du concept de lobotomie et le fait que la lobotomie est un terme et je pense que ça peut être intéressant de faire le rapprochement avec le concept de schizophrénie qui est extrêmement chargé aujourd'hui dans la culture populaire dans la culture de science-fiction dans les séries etc. et le terme de lobotomie est chargé d'énormément d'images de métaphores à tel point qu'il est extrêmement difficile de faire une histoire scientifique du procédé chirurgical qui avait été en son temps proposé donc ça ce serait intéressant alors la schizophrénie vous savez qu'au Japon il y a eu une proposition qui a été faite de passer du trouble de l'esprit saint des troubles de l'intégration alors ça renvoie à un certain modèle explicatif comme je vous disais ça peut produire des blocages épistémologiques vous avez la possibilité qui reste toujours ouverte évidemment de complètement dépathologiser la schizophrénie en parlant par exemple des entendeurs de voix et puis je conclue par là il y a une stratégie qui me semble tout à fait essentielle aujourd'hui encore c'est ce que Suzanne Zontag dans un livre qui est d'une grande actualité aujourd'hui dont je vous conseille très vivement la lecture c'est riche à la fois pour réfléchir sur la schizophrénie mais aussi sur l'épidémie actuelle la maladie comme métaphore de Suzanne Zontag Suzanne Zontag qui était une grande philosophe et écrivaine et qui a été atteinte d'un cancer et qui pendant sa maladie a essayé de réfléchir alors non pas à la maladie telle qu'elle serait réduite juste au statut de métaphore comme le veut les antipsychiatres comme Thomas Chach mais au contraire aux métaphores qui sont systématiquement attachées à des maladies comme le cancer la tuberculose le sida etc et le point qui me semble vraiment important et encore utile aujourd'hui pour lutter contre la stigmatisation liée aux maladies mentales en général la schizophrénie au particulier c'est le fait je la cite en anglais mais ça a été traduit en français que les métaphores ne peuvent pas être mises à distance simplement en s'abstenant de les utiliser on ne peut pas comme ça les neutraliser juste en essayant avec un épouvantail de les éliminer au contraire et je pense que Suzanne Zontag a tout à fait raison il faut les exposer les critiquer les dénigrer et les épuiser et je pense que cette méthode préconisée par Suzanne Zontag reste la meilleure aujourd'hui ce qu'on peut appeler la stratégie de l'épuisement des métaphores c'est-à-dire au lieu d'essayer en utilisant un terme qui mettrait de côté tous les désavantages liés à une maladie au contraire d'affronter et de vraiment travailler les métaphores qui sont attachées aujourd'hui aux maladies la pire par exemple chez Suzanne Zontag à son époque c'est la métaphore militaire par exemple considère que cette métaphore militaire attachée à la plupart des maladies le fait qu'il faut lutter dans la maladie que la maladie est une bataille une guerre un combat dont on doit sortir vainqueur et bien ce genre de métaphore ou alors métaphore de violence etc. sont des métaphores dont on ne se débarrassera jamais vraiment mais dont on peut lutter en justement les analysant très attentivement donc voilà je vous remercie et je suis désolé d'avoir été un peu un grand merci Steve Demaseux pour cet éclairage très très riche qui est très très éclairant et très complémentaire aussi des propos de Hervé Guillemin vraiment un grand merci alors il nous reste une dizaine de minutes il y a eu beaucoup de commentaires je vais essayer d'extraire quelques questions dans les suites de vos deux interventions mais je relate quand même juste sur le fait qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été énoncés sur l'importance de la place de l'individu derrière le diagnostic l'importance du changement des pratiques professionnelles il y en a beaucoup qui nous disent que tout ça et ces réflexions sont bien sont certes importantes mais qu'il ne faut pas perdre de vue l'individu derrière le diagnostic quand bien même là on pose des réflexions qui justement probablement tendent à redonner la place à l'individu puisqu'on pense aujourd'hui que le diagnostic n'est pas valide et dessert l'individu qui reçoit cette étiquette mais voilà c'est juste pour vous donner une idée un peu globale des commentaires et du coup également beaucoup d'échanges sur l'importance de la notion de rétablissement de la prise de parole par les usagers ça je voulais juste refaire un point sur le fait qu'il y aura un troisième webinaire qui donnera la parole aux usagers et aidants donc ça ça va être abordé lors de la troisième session de notre démarche donc beaucoup d'échanges là-dessus et peut-être que ça me permet de faire le lien sur une des questions posée par posée par Aude Caria qui justement fait le lien avec cette notion de rétablissement ce qui peut être écrit d'entrée de jeu dans un diagnostic et ce lien que vous évoquiez Steve entre pronostic et diagnostic quelque chose qui avait également été énoncé par Hervé sur le fait que si une personne se rétablissait et c'est encore le cas récemment peut-être de moins en moins mais si une personne se rétablit après avoir posé après qu'un professionnel ait posé un diagnostic de schizophrénie alors la première réaction va plutôt être de se dire que le diagnostic qui a été posé n'était pas le bon plutôt que d'imaginer que la personne se rétablit du diagnostic de schizophrénie donc ça ça a été évoqué par vous deux et Aude pose cette question comment articule-t-on le critère de valeur et la notion de rétablissement une personne rétablie une personne rétablie entre guillemets verrait alors son diagnostic remis en question selon le DSM et serait donc guéri pour l'interrogation oui je pense qu'il n'y a aucune raison à partir du moment où quelqu'un est rétabli qu'un diagnostic quel qu'il soit continue de lui coller à la poche je pense que c'est vraiment l'un des gros problèmes qu'il y a par rapport à la schizophrénie et vous le savez sans doute que les études épidémiologiques montrent justement en population générale que contrairement à ce qu'on a longtemps cru il y avait beaucoup de rétablissements et même de rétablissements spontanés c'est à dire qu'au bout de 15-20 ans des gens qui avaient été étiquetés à un moment schizophrène vont bien n'ont plus besoin du tout d'aller voir un clinicien et disparaissent complètement des circuits psychiatriques donc c'est pas du tout un destin médical et évidemment s'il y a un rétablissement pourquoi continuer de garder un diagnostic ça c'est tout à fait essentiel alors c'est toute la difficulté de la chronicisation des maladies mentales de manière générale avec la peur toujours qui vient plus des cliniciens peut-être encore que des patients de la rechute mais ça c'est des choses qui s'étudient et qui peuvent aussi être négociées puisque le point qui est vraiment important là-dedans c'est les questions de négociation merci je vais également citer un autre commentaire qui a été fait puisque vous l'avez abordé dans votre présentation et puis en plus vous avez donné en introduction les propos de Thomas Saz et puis à la fin de votre présentation vous avez réévoqué ce continuum ou pas entre normal pathologique est-ce qui était désigné comme normal pathologique est-ce qui était accepté comme différent il y a eu deux commentaires là-dessus un premier commentaire qui alors je vais essayer de le rentrer parce que voilà qui dit la question n'est peut-être pas est-ce que la schizophrénie est curable mais pourquoi faut-il nécessairement la soigner entre guillemets la stigmatisation on est également de l'impossibilité pour la société d'accepter la différence absolument mais là pour le coup ce genre de problème ce n'est pas en changeant un terme qu'on va le régler au contraire il faut s'y affronter il faut se confronter à ce problème lucidement c'est ce que j'appelle éviter la stratégie de la litote parce que le point qui est vraiment important évidemment et je crois que c'est lié à l'histoire de la schizophrénie spécifiquement par rapport à d'autres troubles mentaux c'est que la schizophrénie pendant longtemps était aussi associée à un traitement sous contrainte le fait que les gens ne pouvaient pas refuser comme ça s'ils s'estimaient bien vivre tel ou tel traitement donc il y a tout un rapport à la contrainte psychiatrique et donc au pouvoir psychiatrique qui demande à être analysé en tant que tel c'est-à-dire quand est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte le concept même n'a pas cessé de changer les règles mêmes qui entourent ce type d'hospitalisation avec la question du consentement etc. n'a pas cessé de changer et bien ces questions-là sont des questions hautement importantes pour des troubles très compliqués et là il n'y a pas que la schizophrénie qui est en jeu vous avez exactement les mêmes problèmes avec les jeunes filles anorexiques par exemple je dis jeunes filles parce qu'une immense majorité des anorexiques sont des filles et certaines des anorexiques pour prendre un autre problème revendiquent l'anorexie comme un choix de vie les pro-ana considèrent qu'être anorexique c'est un choix de vie contre donc une certaine manière de vivre de se rapporter à la nourriture à son corps et c'est un vrai problème dans psychiatrie quand on sait la très grave morbidité et mortalité associée à ces considérations donc la question c'est comment on fait pour prendre en compte le consentement qui est quelque chose de très très important sans tomber non plus dans les travers parce que l'un des risques qu'il y a de plus en plus et ça se fait souvent dans le dos des patients et je termine juste là c'est à travers cette question du consentement de se libérer de toute charge de décision du point de vue du clinicien mais de responsabiliser considérablement les patients et vous avez cette responsabilisation qui est un processus très net dans tout le champ et particulièrement dans le champ de la pathologie mentale ou par exemple un schizophrène ou quelqu'un souffrant de schizophrénie qui n'aurait pas pris son traitement mais qui se retrouve impliqué dans des événements plus ou moins graves pourrait être accusé non pas d'être malade mais de ne pas avoir suivi son traitement et donc là il y a quelque chose qui est en train de changer à chaque fois dans la responsabilisation des patients vous trouvez ça pas seulement pour la maladie mentale mais vous trouvez ça pour le diabète pour le cholestérol etc et ce sont aussi des enjeux sociétaux très très lourds et importants qu'il ne faut pas négliger merci beaucoup pour ces échanges je suis vraiment désolée parce qu'il y a beaucoup d'autres commentaires et ou questions mais qu'on n'aura pas le temps là de de traiter maintenant peut-être que c'est des questions qu'on va garder des commentaires qu'on va garder peut-être qu'on pourra éventuellement poursuivre des échanges par écrit si certains participants n'ont pas eu la réponse ou qu'on n'a pas pu faire le débat pendant mais en tout cas merci beaucoup à l'ensemble des participants pour l'ensemble de vos commentaires et questions vu l'heure je vais passer la parole à monsieur Roland pour quelques propos de conclusion merci Déborah merci Steve et Herbie c'était passionnant comme chacune de vos interventions par rapport à la dynamique de notre travail j'ai retenu quelques éléments qui m'ont un peu conforté dans le travail que nous menions alors d'abord changer de nom ne sert à rien ça je pense que j'avais enfin compris définitivement si on ne change pas toute la structure qui est derrière la schidophrénie a perdu par rapport à des ventes précoces ça j'en suis perçu à des mettants merci Hervé Guilmar c'est-à-dire que tout ce qu'on a c'était Massimo Marsili qui avait dans nos premiers écrits il avait repris les travaux de Bleuler à l'époque par rapport à Krappelin en réalité la schidophrénie au départ c'était la dissociation et puis on a rajouté dans la schidophrénie dans les premières classifications tout ce qu'on n'arrivait pas à guérir tout ça a été mis là donc le résultat a redonné la schidophrénie peut guérir et on y met tout ce qui ne guérit pas d'où la question de la chronicité moi ça a hanté toutes mes études la question de la chronicité de la maladie mentale c'est ça épouvantable comme terme c'est la question des stocks c'est ce qu'a dit Hergé Guilman aussi et c'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec les inguérissables au point de vue médico-économique donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de la société la notion de guérison effectivement alors là c'est tout un problème alors j'ai refait le lien avec la dégradation psychosociale donc qui me renvoie au déficit dans le DSM4 voilà très clairement c'est-à-dire s'il n'y a pas de déficit il n'y a pas de maladie et on revient à la tour à l'origine de la démence précoce et de la schizophrénie donc ça c'est vraiment intéressant parce que le DSM a introduit un peu partout dans les diagnostics la notion de gènes qu'on n'a pas dans la chine effectivement et puis le manque de validité scientifique c'est un vrai problème alors je pense que ça peut et c'est un vrai problème qui se répercute y compris dans la question de la stigmatisation parce que quand vous dites qu'il faut dialogue et partenariat entre chercheurs et personnes qui se décriraient comme schizophrènes le seul problème c'est qu'on ne peut pas s'identifier à la schizophrénie qu'il y a un concept flou et que non seulement il est flou mais en plus de ça pour avoir beaucoup travaillé sur la représentation sociale de la folie de la maladie mentale et la dépression j'ai tout de même l'impression que ce qui reste de la folie c'est concentré sur ce diagnostic de schizophrénie or le principe même de la stigmatisation de la folie c'est que personne n'est fou c'est que le fou c'est toujours l'autre donc vous imaginez bien comment travailler sur le concept en partenariat avec des associations d'usagers qui de toute façon sauf à de graves exceptions près qui donnent des livres parce que les gens sont rétablis donc guéris peut-être qui n'étaient pas diagnostiqués bien puisque moi j'ai connu ça aussi en tant que psychiatre avec les aliénistes quand un schizophrène guérissait c'était une erreur de diagnostic donc vous voyez bien un peu toute la difficulté donc véritablement il faut repenser le substratum de base scientifique de la catégorisation moi je pense que les notions de continuum sont en train de complètement bouleverser le champ de la psychiatrie ça va être notre prochain séminaire je crois voilà la notion de rétablissement aussi nous verse complètement parce que c'est pas la guérison et à partir de là il y a peut-être un appel à repenser l'ensemble parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit tous les deux on ne peut pas reclasser ou repenser qu'une seule catégorie voilà donc je pense à partir de là que ce travail que nous avons fait et que nous allons continuer à faire ensemble est extrêmement important et qu'il pourra arriver à une nouvelle conception peut-être des troubles psychiques et en tous les cas avec des conséquences immédiates parce que ça sera posé avec les gens qui ont eu des diagnostics quels qu'ils soient et entrer à la psychose avec une réflexion sur les composantes ou terminologie qu'on va utiliser pour éviter que les catastrophes de la stigmatisation qu'a été le terme schizophrène alors qu'il n'a pas été pensé pour ça il n'a pas été pensé pour étant voilà donc encore merci la nécessité d'un changement vous l'avez dit aussi tous les deux à la fin politique et scientifique ça moi j'en suis persuadé maintenant j'ai bien compris c'est pour ça qu'on essaiera je pense de terminer tout ce travail de l'Assemblée nationale voilà je vous remercie en tous les cas à la fois pour vos interventions et pour la richesse qui sera comme l'a dit Déborah je pense que ça sera diffusé sur la chaîne YouTube laisse conclure Déborah peut-être je conclue simplement avec de nouveaux remerciements à tous les deux pour clairement la grande richesse par ailleurs saluée par l'ensemble des participants à ce webinaire donc vraiment un immense merci à vous deux et puis aussi un grand merci aux participants pour les échanges et les commentaires et les questions et donc leur participation via le fil de discussion donc voilà un très grand merci à vous toutes et tous très bon appétit très bonne journée bonne fin de semaine également merci à tout le monde au revoir merci à vous au revoir